Un cours interactif au Brésil touche 2000 personnes. Aux Philippines, une campagne d'évangélisation simultanée conduit plus de 100 personnes au baptême. Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan, célèbre également des baptêmes. Le concours biblique des explorateurs se déroule à Athènes. Adra aide des centaines de familles colombiennes touchées par le blocage des routes. Le développement de ces titres et d'autres histoires encourageantes, aujourd'hui sur ANN. Radio Novo Tempo, qui fait partie de Hope Channel Brésil, propose un cours interactif qui a attiré l'attention de milliers de personnes en ligne. Depuis le début du cours Jésus-Restaurateur de vie, plus de 2000 personnes ont participé aux études. Bonjour chers amis de la Fédération Centre-Sud et Rio Grande-Rence. C'est avec une grande joie que nous nous joignons à une révolution missionnaire. Voici le cours interactif de la radio Novo Tempo en partenariat avec votre district pastoral. Dieu nous a choisis pour diriger ce bon mouvement. Nous sommes tous des missionnaires d'une ère nouvelle. Le temps d'annoncer. Le temps d'enseigner. Le temps d'éplanter de nouvelles églises. Le temps de former des disciples et de les baptiser. D'enfiler sa veste et de diriger. De diriger l'église dans l'achèvement de la prédication de l'évangile jusqu'au retour de Jésus. Pasteur Jocélino, qu'est ce cours interactif de la radio ? Pasteur Marcos, merci beaucoup pour cette question importante. Pour y répondre, je demande l'attention de tous les missionnaires qui nous écoutent. Le cours interactif de la radio Novo Tempo a vu le jour ici dans le Rio Grande du Sud il y a de nombreuses années. La bonne nouvelle, c'est qu'en 2023, nous poursuivrons ce projet. Ce cours est une série d'études qui se déroulera en direct sur la radio Novo Tempo à Porto-Alegre. En interaction avec des pères de missionnaires de l'ACSR et de leurs étudiants respectifs. Le samedi de 16 à 17 heures, une équipe de pasteurs sera présente en direct sur la radio à l'adresse suivante et animera une leçon d'études publiques sous forme de tchat. Dans le même temps, les pères de missionnaires de l'ACSR seront au domicile des étudiants. Commencez dès aujourd'hui. Priez Dieu. Par groupe de 7 personnes. 7 jours sur 7. À 7 heures du matin. Et n'oubliez pas. Les inscriptions débutent le 30 janvier. Inscrivez vos élèves et Dieu vous éclairera. Athènes, la capitale grecque, a accueilli le concours biblique adventiste pour les explorateurs des régions transeuropéennes et inter-européennes de l'Église adventiste du 7e jour. L'événement a nécessité 6 à 9 mois de préparation au cours desquels les participants ont lu et mémorisé l'Évangile de Jean. Cet événement n'est pas conçu comme une compétition, mais cherche plutôt à encourager l'apprentissage des connaissances et à inspirer. Dejan Stokovic, directeur de la jeunesse et des explorateurs de la région transeuropéenne, a défini le programme comme étant l'un des plus importants de l'Église adventiste du 7e jour. Il nous en dit plus sur cette expérience vécue en Grèce. Cette fois, nous nous trouvons dans l'hôtel du président à Athènes, en Grèce. Nous sommes ici parce que le test biblique, niveau division, est en train d'avoir lieu pour les aventuriers et les explorateurs. Cette fois-ci, le test est un peu plus spécialisé. Nous recevons également des invités des différentes divisions. Pour être précis, nous avons un groupe de Roumains. 22 équipes de la Roumanie nous rejoignent. Avoir des invités rendent toujours le moment un peu plus spécial. Aujourd'hui, nous avons, je crois, 67 ou 68 équipes. La raison pour laquelle je ne suis pas sûr à 100% est qu'il y a eu au moins 2 ou 3 équipes qui nous ont rejoints, elles avaient oublié de s'inscrire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de vous être joints à nous. Eh bien oui, j'espère que cette vidéo vous apportera un petit goût de ce qui s'est passé à Athènes le 15 avril 2023. 2023. 2023. J'ai oublié de mentionner une chose. Nous recevons pour la première fois un groupe d'Ukraine. Il s'agit de 3 ou 4 équipes. L'Union polonaise s'en est chargée et nous avons réussi à constituer un groupe de jeunes qui traversent une période très difficile chez eux. Nous remercions donc Dieu qu'ils soient arrivés sains et saufs en Grèce depuis l'Ukraine. de l'Ukraine ici au Grèce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'église adventiste de Romblon, aux Philippines, a récemment mené des campagnes d'évangélisation simultanées sur l'ensemble de son territoire. Suite aux efforts d'évangélisation dans quatre régions, 101 personnes ont été baptisées sur plusieurs sites après avoir accepté le Christ. Chacune des quatre régions a mis l'accent sur l'enrichissement de la famille, la prophétie biblique et la réhabilitation morale. Située au centre des Philippines, la province insulaire de Romblon est confrontée à des défis uniques lorsqu'elle cherche à atteindre la communauté. Parce que les îles sont dispersées dans une vaste région, il est difficile de mener des réunions simultanément. Les responsables des missions, des unions et des divisions de l'église adventiste étaient déterminés à atteindre les communautés de la province en dépit de ces obstacles. L'église a pu communiquer efficacement le message d'espoir et de salut à la population. À Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan, un programme d'évangélisation intitulé « Des nouvelles que tout le monde devrait entendre » a été organisé et dirigé par Eugénie Vladimirovitch. Toute la série de sujets était basée sur le livre de l'Apocalypse. À la suite de ces réunions, onze personnes ont été baptisées. Les membres de deux congrégations d'Almati ont organisé plusieurs programmes préparatoires, des réunions et des ministères auxquels de nouvelles personnes ont été invitées et ont étudié des leçons bibliques. Pendant 40 jours, les adventistes se sont tournés vers le Seigneur dans la prière pour les participants. À la fin de chaque réunion, Eugénie Vladimirovitch a invité l'auditoire à accepter le message de la venue imminente du Christ et à consacrer leur vie au Seigneur. Après la pause, nous irons en Finlande pour découvrir la rénovation d'un centre d'influence adventiste entreprise par un groupe de jeunes adultes australiens. Sous-titrage ST' 501 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 L'Église Adventiste a pour mission de partager le pouvoir de transformation du message des trois anges. En collaboration avec les départements, nous mobilisons les talents et les passions des membres pour répandre l'évangile en vue de la seconde venue du Christ. Dans ce rapport, nous explorons les moyens novateurs communs pour atteindre cet objectif. Le département de la communication a développé des illustrations, des sermons, des musiques et des présentations disponibles gratuitement et adaptables aux besoins des utilisateurs et présentateurs du monde. Notre seul espoir d'accomplir notre mission est l'implication totale des jeunes. Hope Channel s'est attaché à les inspirer à diffuser le message des trois anges. Ils ont créé une chaîne YouTube avec un contenu hebdomadaire mettant en scène des jeunes prêchant ce message. L'église Adventiste a pour l'église de la question de l'église. En l'air, il y a un peu plus petit, il y a un peu plus petit, il y a un peu plus petit. Ils ont aussi produit un film d'animation sur la tragédie des siècles en collaboration avec leur chaîne en Roumanie. C'est l'histoire d'une famille qui doit décider de son destin éternel. Néomie, qu'est-ce qui se passe ? J'ai... Nous devons aller, maintenant ! Maintenant, pourquoi Dieu va venir ici ? Hope Channel a aussi créé une série d'études bibliques pour enseigner aux jeunes le message des trois anges. Elles existent dans plus de 30 langues et seront disponibles sur les 80 chaînes. Afin d'aider les dirigeants des églises locales, le domaine Ellen White et l'Institut de recherche biblique ont produit des compilations, des livres et des articles pointus. Ces ouvriers sont l'épicentre de la dernière proclamation cruciale avant le retour du Christ. Le département des ministères des enfants veille à ce que les plus jeunes ne soient pas oubliés. Ils ont créé un contenu attrayant pour les aider à partager le message des trois anges. Grâce au projet La tragédie des siècles 2.0, le département des publications vise à distribuer un milliard d'exemplaires du même livre, sous forme numérique et imprimée. Chacun peut partager ce message vital d'espoir à ses proches. Le comité du message des trois anges inspire tous les départements et entités pour qu'ils se concentrent sur la mission de l'Église, qui est d'atteindre les 8 milliards d'habitants. Aidez-nous à inspirer tous ceux qui se trouvent dans notre sphère d'influence, à se joindre à nous pour proclamer ce message des trois anges. Un groupe de jeunes de 40 adultes du nord de la Nouvelle-Galle du Sud, en Australie, s'est porté volontaire pendant 15 jours au Centre de vie et bien-être Koviko, en Finlande. Le centre a été acheté par une église adventiste du 7e jour local et est utilisé comme centre d'influence communautaire pour enseigner les principes de la médecine, du mode de vie et faire avancer l'Évangile. Les jeunes ont participé à de nombreux projets de rénovation, à des activités de sensibilisation dans la communauté de Micheli et ont animé divers services religieux locaux. L'une des actions consistait en un stand tenu dans un centre commercial local où les passants se voyaient offrir des massages des épaules, des desserts sains et une invitation à un programme de santé à Koviko. De plus petites équipes ont bravé la neige et la glace pour distribuer du matériel d'évangélisation. Grâce à ces opérations de sensibilisation, 22 personnes de la communauté se sont inscrites au programme de santé et deux personnes ont demandé un exemplaire de la tragédie des siècles. Partons maintenant pour le Zimbabwe, pays situé en Afrique australe où une famille adventiste a établi un centre d'influence dans la capitale Harare. Le centre offre une éducation chrétienne gratuite aux enfants qui ne peuvent pas aller à l'école par manque de moyens financiers. Sachant que les enfants n'avaient pas accès à l'école pour des raisons financières, la famille Mugari, dans l'est du Zimbabwe, a décidé d'ouvrir un centre d'influence pour traiter ce problème. Pardon Mugari et son épouse Blessing ont établi le centre d'influence dans une zone située en périphérie de Harare, la capitale du Zimbabwe. L'école primaire accueille les enfants les plus défavorisés de la communauté agricole. Grâce à des fonds personnels, la famille offre une éducation chrétienne en payant les salaires de huit enseignants. Ce centre d'influence a implanté une église dans cette communauté où l'adventisme n'était pas présent jusqu'alors. Ils n'ont pas seulement formé de brillants élèves qui excellent dans leurs études, mais ont également aidé certains membres de la communauté à décider pour le baptême. La famille Mugari affirme qu'il ne s'agit là que d'un petit rôle qu'elle joue dans l'évangélisation en participant au plan stratégique JIREC. A la demande de l'église adventiste du 7e jour en Corée, le département de l'école du Saba et des ministères personnels de la division du Nord de l'Asie et du Pacifique a organisé des sessions spéciales de formation pour le projet de la tragédie des siècles 2.0 lors des réunions annuelles des pasteurs de l'Union de Fédération coréenne. Les 600 pasteurs coréens présents ont eu une occasion précieuse de comprendre et de s'engager dans ce projet mondial. Le projet de la tragédie des siècles 2.0 est un effort mondial de l'église adventiste du 7e jour pour les églises, les organisations de l'église et les croyants du monde entier. Il consiste à distribuer un exemplaire de la tragédie des siècles dans chaque foyer de leur communauté en 2023 et en 2024. L'objectif est de partager le message de Méséricorde de Dieu pour la fin du monde chaque jour. La tragédie des siècles contient toute l'histoire, le passé, le présent et l'avenir. Nous faisons une courte pause et à notre retour, nous nous rendrons en Colombie où ADRA partage de la nourriture pour aider les populations touchées par les récentes fermetures des routes. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici comment Dieu utilise les volcans comme symbole d'espoir. Avec leur puissance massive, les volcans infligent des dégâts importants lorsqu'ils entrent en éruption, en particulier lorsqu'ils détruisent des communautés. Dieu a créé la terre pour qu'elle apporte un nouvel espoir après les violentes éruptions de feu. Une nouvelle vie surgit rapidement de la lave et des cendres riches en minéraux. D'abord modestes, les petites espèces préparent un sol fertile pour d'autres plantes. Finalement, des forêts et des champs vigoureux poussent là où il n'y avait que désolation. Cela nous éclaire sur cette nouvelle création que Dieu fera naître de la destruction infligée par le mal. Nous pouvons être certains qu'il embellira en son temps même les pires destructions causées par le péché. L'agence humanitaire ADRA a fourni une aide alimentaire à environ 300 familles affectées par les récentes fermetures de routes dans le Bayo Coca à Antioca dans le nord de la Colombie. Le travail d'ADRA a été réalisé en partenariat avec l'église adventiste du 7e jour dans la région du centre ouest de la Colombie. Malgré les problèmes de sécurité dans la région, ADRA a réussi à livrer des produits alimentaires essentiels tels que du riz, des haricots et de l'huile à la population affectée. La communauté adventiste de Middeline a également apporté son soutien par des dons d'argent et de nourriture. La fermeture des routes a été suivie d'une campagne de sensibilisation auprès de la population. Les fermetures de routes ont été causées par des mineurs qui protestaient pour obtenir de meilleures conditions de travail, ce qui a empêché des milliers de personnes dans deux provinces d'accéder à des produits essentiels tels que la nourriture, les médicaments et le carburant. Alors que le monde est confronté au défi d'aider les réfugiés à s'adapter à une nouvelle vie, nombreux sont ceux qui se demandent ce qu'ils peuvent faire pour aider. La mission adventiste met en lumière des groupes et des individus de l'église adventiste du 7e jour dans différentes villes du monde qui servent leur communauté en aidant les réfugiés de diverses manières. Alors que de nombreux pays sont confrontés à la tâche d'aider les réfugiés à s'adapter à une nouvelle vie, on peut se demander « que puis-je faire pour aider ? ». Greg et Amy se sont posés la même question après que le grand-père de Greg a quitté leur maison aux États-Unis. Ils se sont demandé comment ils pourraient mettre à profit leur sous-sol, désormais disponible. Alors que je priais pour savoir que faire de l'appartement vide de notre maison, une idée m'est venue. Nous allons faire vivre grand-père dans une maison de retraite. Nous pourrions louer cet espace et gagner de l'argent. Mais en même temps, j'ai entendu parler des besoins des réfugiés qui cherchent un foyer. J'ai donc contacté notre responsable des services communautaires ici, à la Fédération de Chessapic, et je lui ai demandé « Connaissez-vous quelqu'un qui a été transporté par bus depuis la frontière mexicaine, qui est sans-abri et qui a besoin d'un endroit pour rester quelque temps ? » Il m'a immédiatement appelé et m'a dit « Merci de votre offre, oui ! » Leur décision s'accompagnait de nombreuses questions. La famille était-elle chrétienne ? Buvaient-ils ou fumaient-ils ? Sont-ils des gens honnêtes ? S'il y avait des enfants, seraient-ils bien élevés ? Les informations qu'ils reçoivent sont limitées. La seule chose que nous savions, c'est qu'ils venaient du Venezuela, que c'était une famille de quatre personnes, et nous connaissions leur nom et l'âge des filles. C'est tout ce que nous savions, et qu'ils allaient bien sûr être sans-abri si quelqu'un ne leur offrait pas un endroit où rester. Nous avons donc prié et réfléchi pendant plusieurs heures, comme vous pouvez l'imaginer. Et finalement, l'un de nos bons amis, l'un de nos proches membres de l'Église dit toujours « Fait la prochaine bonne action ». Et ça m'est venu à l'esprit, et j'ai pensé « C'est quoi la prochaine bonne action ? » Eh bien, la prochaine bonne chose, la prochaine décision que nous pouvons prendre est de savoir si nous allons les prendre ou pas. Et nous avons donc décidé, dans la prière, que nous leur accorderions l'hospitalité. Les gens nous demandent « Comment avez-vous pu faire ça ? » C'est quelque chose d'énorme. Nous avons passé 20 ans de notre vie impliqués dans le travail missionnaire en Asie. Et je pense que la façon dont nous faisons cela est, comme vous l'avez dit plus tôt, faire la prochaine bonne chose, étape par étape. Dieu vous tend les bras si vous êtes prêts à lui faire confiance. Comme Greg et Amy, des groupes d'églises et des individus dans différentes villes du monde servent leur ville en apportant de l'aide aux réfugiés de différentes manières. À Vienne, en Autriche, un centre d'influence propose des cours d'allemand et aide les réfugiés à remplir les formulaires gouvernementaux. Le centre a également un programme de distribution de vêtements. Une fois par semaine, les personnes peuvent venir prendre un repas copieux et récupérer des vivres pour leurs familles. Aux États-Unis, un ministère des réfugiés à Clarkston, en Géorgie, aide les familles à leur arriver dans le pays en leur fournissant des produits alimentaires de base. Ils leur fournissent également des meubles et des matelas. Le centre d'apprentissage adventiste de Beyrouth, au Liban, accueille des enfants syriens réfugiés. Beaucoup d'entre eux ont vécu des événements traumatisants. Et le personnel s'efforce de leur fournir un environnement d'apprentissage stable. Le centre interagit également avec les parents, en proposant des cours d'alphabétisation et d'anglais le soir. Le personnel de l'université adventiste de Medellin, en Colombie, a lancé une initiative spéciale qui aide les familles migrantes à créer leur propre petite entreprise. Les équipements donnés aux familles comprennent des fours, des machines à coudre, des chariots de nourriture mobile et des imprimantes. Les professeurs de l'université ont dispensé une formation sur l'utilisation de l'équipement, la vente des produits et la gestion de leur entreprise. Fuir dans un nouveau pays est un processus stressant qui implique des barrières linguistiques, des défis financiers et une adaptation culturelle. Réfléchissez en prière à la manière dont vous pouvez aider l'étranger dans votre communauté. Visitez le site web de Mission To The Cities pour plus d'idées. Je vous encourage, si vous voulez faire une différence dans votre communauté pour montrer l'amour de Dieu, à faire simplement la prochaine bonne chose. N'est-ce pas amis ? Pas à pas, et Dieu vous aidera, vous guidera et vous montrera ce que c'est. Merci d'avoir regardé ANN. Vous pouvez également laisser un commentaire ou un sujet de prière. Une équipe prie pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de nous quitter, nous vous laissons avec une bonne nouvelle tirée du livre des Philippiens au chapitre 4 et au verset 8. Ainsi prend fin notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news.fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.